Jeudi, c'est mon jour de congé. J'ai décidé, puisque ça fait une année que je suis à la retraite, de ne travailler plus que le lundi, le mardi et le mercredi et de me reposer quatre jours par semaine. Moi, je suis pour le repos, pour la méditation, pour ne rien foutre. Je ne suis pas comme ces patrons qui disent toujours, il faut travailler, travailler, travailler et puis eux, ils n'en foutent pas une. Bon bref. Mais revenons aux choses sérieuses. J'aimerais parler d'Eric, je t'offre. Eh bien, moi, j'ai envie de voter pour lui. Pour différentes raisons. Parce que dans la vie, ce n'est pas parce que vous faites plein d'échecs, que votre vie est remplie d'échecs, qu'il ne peut peut y avoir de réussite. Ionesco avait écrit une fois, il a dit, la réussite d'un dramaturge, c'est une succession d'échecs. La réussite vient grâce aux échecs. Celui qui a toujours réussi, un jour ou l'autre, il se casse la gueule d'une façon monumentale. Mais celui qui a fait beaucoup d'échecs, qui a subi beaucoup d'échecs dans sa vie, un jour, il peut réussir. Alors monsieur, je t'offre. Pourquoi ne pourrait-il pas réussir, malgré tous ces échecs financiers ? On ne peut pas dire que c'est un tueur, que c'est un bandit ou quoi que ce soit. Qui, dans sa vie, n'a pas eu des problèmes d'argent ? Moi-même, j'ai eu des problèmes d'argent. Suite à un divorce, je me suis retrouvé avec des dettes invraisemblables et que je viens de finir de les payer actuellement. Ça fait à peine quelques mois. Donc tout le monde, même les gens honnêtes, même ceux qui gagnent peu, peuvent un jour ou l'autre avoir des problèmes d'argent, des problèmes financiers. Même si monsieur Stoffer a fait de la prison, ou j'en sais rien, si c'est vrai ou pas vrai, aucun homme. Je voterai pour lui. Parce que c'est un colosse. C'est un bulldozer. C'est un homme qui peut diriger la police. Et je crois, à l'avoir souvent écouté, il a toujours défendu les policiers. Je crois que c'est l'homme qu'il faut à Genève pour diriger la police. On ne s'est rendu compte qu'une femme a été incapable ou est incapable de gérer tout ce qui se passe autour de la police. On ne va pas donner ça à une femmelette. C'est à vous d'imaginer de qui je veux parler. Mais il faut le donner à un homme, à un colosse, à un géant, à quelqu'un qui mesure 1m87, qui a une grande gueule et qui, malgré sa grande gueule, je peux dire qu'il n'a pas un mauvais fond. Sachez qu'un jour, on m'a dit, vous savez que M. Stoffer a une fille d'un premier mariage. Et bien, cette fille venait régulièrement voir une copine qui était dans l'école, à l'école où je suis directeur. Et cette fille a toujours été d'une politesse et d'une gentillesse exemplaire. Ça veut dire qu'en fin de compte, elle a eu une bonne éducation. C'est pour ça que je me suis dit, quand même, il a fait les choses bien. Il a su éduquer sa fille, sa première fille, ou j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai quand même, je me suis dit, mais ce n'est pas un mauvais type, il a quelque chose de bon au fond de lui. Vous savez, tout individu, tout être, il y a du bon et du mauvais dans chaque individu. Je ne crois pas qu'un homme est sur terre uniquement, et puis il a un comportement d'un saint ou d'un démon. Même un démon a quelque chose, des fois, d'agréable et de sympathique. Il y a toujours quelque chose de bien au fond de quelqu'un, et quelque chose de mal au fond de quelqu'un d'autre. Maintenant, l'histoire du verre, il l'a dit lui-même, c'était symbolique. C'est vrai que M. Weiss, il se permet des choses à vraisemblable. Je me souviens de M. Weiss. Une fois, j'ai dit, écoutez M. Weiss, vous soutenez. J'ai écrit un petit texte, et puis je l'ai dit, mais M. Weiss, est-ce que vous vous prenez pour un black ? J'avais fait une plaisanterie idiote. Eh bien, M. qui est pour la démocratie, qui est pour ci et pour ça. Eh bien, je crois qu'il m'a enlevé cette phrase que j'avais écrite de ce commentaire. M. Weiss se permet des choses invraisemblables. J'ai l'impression qu'il se prend pour un être élu, élu de Dieu, comme certains qui se prétendent les élus. Mais non, il fait beaucoup de bêtises, et plus que des bêtises, il y a une de ses prétentions chez les libéraux. Chez certains libéraux, pas tous, parce que j'apprécie M. Modé. Mais M. Modé, il faut qu'il reste libéraux radicaux. Bon, bref. Mais M. Modé, il faut qu'il reste où il est. Parce que si on va voter pour M. Modé, eh bien, il faudra re-voter pour quelqu'un d'autre. Et vous commencez, messieurs les politiciens, à coûter cher à la République. Alors, s'il vous plaît, qu'on choisisse un type pour remplacer le pauvre Marc Muller, qui a fait une monstre connerie, c'est de ne pas se justifier du premier coup. Dans la vie, mieux vous dire tout de suite que de vouloir cacher ensuite. Mais je crois que finalement, il n'a pas fait un acte horrible, mais tout le monde en profite, profite pour pouvoir se foutre à la place. Ça, c'est le côté humain, hein, qui fait la chasse vers sa place, qui fait une maladresse. Il y a tout de suite quelqu'un qui est prêt à vous sauter dessus pour pouvoir vous remplacer. Ça, c'est humain et c'est très politique. Mais je voterai quand même pour M. Eric Stoffer. C'est un bulldozer. Même quand il s'exprime, on sait qu'il s'exprime. Alors, mieux vaut quelqu'un qui s'exprime avec violence, avec, avec, c'est un soupolet, mieux vaut un type comme ça, qu'un type qui cache tout, qui dit rien, qui joue au sage, puis par derrière, ben, il profite du peuple, il se moque du peuple. Comme certains l'ont fait jusqu'à maintenant, parce que j'ai l'impression, quand je regarde qu'est-ce qui se passe ici en Suisse, ben, l'AVS, c'est pas grand-chose, hein. Ça veut dire que, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un politicien qui a fait vraiment quelque chose de vraiment, vraiment formidable. Alors, je vote pour Eric. Je vote, excusez-moi. Je vote pour Stauffer, parce que Stauffer, Stauffer, parce que c'est quand même un bulldozer. Bien que, bien que je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni le MCG, je voterai quand même pour lui. Merci.